La demi-pause pointée La demi-pause et la demi-pause pointée sont toujours posées sur la troisième ligne. Je vous montre sur la partition de Jésus que ma joie demeure. Les demi-pause pointées, on en a pas mal. Ici, ici, ici. Vous pouvez vraiment facilement les reconnaître. Et là, nous sommes dans un morceau avec un chiffrage de mesure à 3,4. C'est-à-dire à 3 valeurs de 3 noirs par mesure. Ce qui explique aussi la présence d'une valeur de silence qui fait 3 battements. Ça coïncide bien avec un chiffrage à 3,4. Et si vous regardez bien, vous avez bien le compte est bon. Nous avons bien 3 valeurs de noir dans chaque mesure. Alors, il n'y aura pas d'exercice pratique dans cette vidéo. Car peu de nouveautés théoriques, mais surtout des nouveautés pratiques à l'intérieur du morceau. Concernant Jésus que ma joie demeure, Eh bien, c'est un morceau qui est entièrement légato. On passe de main gauche à main droite et de main droite à main gauche assez souvent. Donc, le mouvement de la balance sera utilisé ici aussi. Nous avons également des ouvertures du pouce après un deuxième doigt que j'ai indiqué sur la partition. Nous en avons ici, ici, ici. Nous avons également une ouverture du deuxième après un pouce. Et je crois, oui, ici aussi. Donc, les ouvertures du deuxième doigt après un pouce, Eh bien, c'est tout simplement que, comme il y a une note qui n'est pas jouée entre les deux notes de la partition, et que le deuxième se trouve avant, on est obligé d'ouvrir le pouce pour jouer la note suivante. Sinon, on est coincé. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons également des nouvelles positions sur les notes qui sont entourées en bleu. Donc, là, tous les endroits où j'ai indiqué des notes entourées en bleu correspondent à des nouvelles positions. C'est-à-dire que la main va bouger un tout petit peu. Ici, nous avons un deuxième doigt sur un fa. Et ici, on repart avec un troisième doigt toujours sur le fa. Donc, ça veut dire qu'on va décaler un tout petit peu la main. Ici, nous avions fini la phrase avec un ré-pousse. Et nous repartons ici avec un troisième doigt. Donc, pareil, petit déplacement de la main. Ici, la phrase se terminait sur un deuxième doigt sur le mi. On repart avec un deuxième doigt sur le sol. Et des silences entre les deux. Donc, on va déplacer la main à nouveau. Donc, ces nouvelles positions et déplacement de main sur des nouvelles positions sont un tout petit peu les nouveautés pratiques dans ce morceau. Donc, je vais maintenant vous jouer le morceau Jésus, que ma joie demeure. On repart avec un troisième doigt sur le docte de la main. Merci.